D'après une petite vidéo très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un covre légendaire. Donc le prochain coffre, c'est un coffre en or, donc c'est pas ouf, donc je sais pas si je vous le ferai en vidéo, bon peut-être, je verrai. 106 d'or, 1 mini pk, 13 gangs de gobelins, ok. Donc là on a 3 coffres en argent, le plus intéressant c'est coffre à couronne et coffre de clan. 83 d'or, j'ai bientôt 70 000 d'or. Un sorcier, 13 de squelette. Donc ouais j'ai bientôt 70 000 d'or, ça c'est cool, je vais pouvoir augmenter le ballon si je l'ai niveau max, ça serait cool. De l'augmenter rapidement, enfin de l'augmenter dès que je peux, niveau 8 ça serait cool, sinon je augmenterai des petites cartes communes, ou rares ou épiques, enfin ou rares ou épiques, oui je verrai. 72 d'or, donc 1 tour à bombes, 13 fûts à squelette, dernier coffre en argent c'est parti, on a quoi ? 78 d'or, 1 bélier de combat et 13 chauve-souris, ok. Coffre à couronne bientôt, on peut le gemmer à la limite, à la limite on pourrait le gemmer. Coffre à couronne c'est parti, 600 d'or, 3 gemmes, 3 mousquetaires, 8 machines volantes, bientôt niveau 8, on se rapproche, 78 chauve-souris et ouh, une épique tornade. Tornade, tornade. Ça marche, là on va faire le coffre de clan, on attaquera après. Ah il y a pas mal de choses quand même en combat micro dans le clan. Alors, 360 d'or, 2 teslas, 16 fûts à squelette, 6 golems de glace et 46 gars, oui. Ok, pas de communes. Donc ouais les communes, partenaires aléatoires. Donc ouais les communes, j'en ai vraiment beaucoup beaucoup. A passer au niveau suivant en fait. Donc il faudrait beaucoup d'or pour me permettre d'augmenter toutes les cartes communes que j'ai à passer au niveau suivant. Là je vais plutôt faire ça. Le sort de poison, la sorcière de nuit, la princesse et pour finir on a le gang de gobelins, je le sens mieux. Donc, c'est pas qu'on va gagner. Donc Pesh mode Touchdance, ça c'est chaud. Surtout à 2, je trouve. Après de toute façon c'est toujours à 2. Depuis que c'est sorti, c'est jamais tout seul. Enfin je crois, si je dis pas de bêtises. Si je me trompe pas. Ah, je crois que c'est tout le temps à plusieurs. Donc la sorcière de nuit. Ok, ça commence bien. Ça commence bien. On va mettre ça. On va mettre la princesse. Donc ce qui marche plutôt bien, c'est sort de foudre ou boule de feu avec une très bonne carte. Et du coup, là vous pouvez facilement réussir. Donc là par contre, on a failli aller à gauche, on a failli réussir. Pas loin. Enfin, réussir. C'est un grand mot. On était pas loin. Ok, par contre là, il faut que je fasse attention au Moloss. Il n'y a rien pour défendre contre le Moloss, ça va être chaud là. Ça va être chaud, ça va être chaud. Là c'est fini, c'est fini là. C'est fini pour nous. Oh yes. Oh mais non, il aurait dû faire légèrement plus tard. Enfin, je ne sais pas si ça aurait marché. Parce qu'en fait là, vu que les petits golemites, non c'est pas les golems, c'est les mollosses, les petits mollosses, ont explosé quand même au niveau de la zone. Donc on aurait quand même perdu, je pense. Je pense, je pense. Je mets la princesse à droite, en tente. On va mettre le prince. Est-ce qu'on met le prince à gauche ? Ouais, on va mettre ici là. Comme ça, il y a prince et bouliste. Ok, nickel. Nickel, nickel. Ok. Je pensais mettre le poison, mais bon, je me suis dit, ça vaut pas trop le coup. Ça vaut pas trop le coup. Apparente, là, le petit, ouais, petit boulot qui fait mal. Qui fait pas mal de dégâts, là. Bon. Alors, N-Zero, c'est vrai qu'ils ont réussi avec le petit mollosses. Ouais, le petit mollosses. Je crois que je me trompe à chaque fois, mais en fait, non, c'est bien le mollosses, c'est pas le golem. Et donc là, ils remettent le... Mince, la princesse, c'est un petit peu trop... Un petit peu trop pris, pardon. De la bombe. Bon, ça va. Oh, en fait, ça va. Ah, dommage, là, que j'ai pas la sorte de poison pour le mettre sur le bouliste, là. Au niveau du bouliste. Boulle de feu. Oh, les petits gobelins, s'ils avancent. Ouais, non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Il y a 17 secondes pour égaliser, c'est chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. Ouais, dommage. On va essayer de refaire une game. On va essayer quand même de refaire une game. Ah non, je peux pas. Ah non, c'est vrai que là, c'est super. Ben, j'aurais un petit coffre à ouvrir. Mais bon. Une victoire, c'est pas ouf. Une victoire, c'est pas trop ouf. C'est pas super... Donc, ouais, c'est vrai qu'il est chaud, ce mode. Je crois que ça coûte 100 gemmes. Parce que c'est quand même un défi. On gagne pas mal d'or, je crois. 3 victoires, 2000 d'or. 4000 d'or, 5 victoires. Un coffre géant avec 7 victoires, oui. Et 20000 d'or à la fin avec 9 victoires. Donc, on a... Du coup, pas grand-chose. 500 d'or, une tour à bombe et 7 bombardiers. Ça coûte 50 gemmes. Bon, c'est déjà moins cher. Je sais pas si je le referai, je vais voir. Je vais voir, je vais voir. Donc, voilà, en tout cas, voilà. Vraiment, petit pack opening. Ah, coffre d'argent, bon, on en profite. Donc, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez comme une prochaine vidéo sur Clash Royale ou sur d'autres jeux. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je prendrai en compte vos commentaires. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas à me le dire, à me dire ce que vous en pensez, etc. Donc, 87 d'or, on finit par ce coffre. Chauchon de cochon et pas de légendaire. Donc, 13 de chauve-souris. Il n'y a rien d'autre, je crois. Ouais, il n'y a rien d'autre. Donc, voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à me dire en commentaire encore une fois ce que vous voulez comme prochaine vidéo, ce que vous pensez de la vidéo, quel jeu vous voulez, etc. Donc, voilà, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à commenter et à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao !